Wall Street efface pratiquement tous ses gains journaliers et termine proche de l'équilibre. Les marchés américains ont été pénalisés par les craintes inflationnistes et par le secteur technologique. Le Nasdaq est d'ailleurs le seul indice à la baisse à Wall Street. Il perd 0,5%. Le Dow Jones, de son côté, parvient à engranger 4 petits points, soit une augmentation de 0,04%. Et le S&P 500 gagne 0,09%. Selon le département du commerce, les prises à la production ont augmenté plus que prévu au mois de juillet. Une hausse de 0,2% contre un consensus de 0,1%. L'indice de base qui exclut l'alimentation et l'énergie et qui est considéré comme moins volatile progresse de 0,4%, soit deux fois plus qu'attendu. Une inflation trop importante appellerait à un relèvement des taux directeurs aux Etats-Unis. Or, la semaine dernière, la Fed s'est engagée à ne pas toucher à ces taux jusqu'à la mi-2013. Aujourd'hui, sur la radio Bloomberg, le président de la réserve fédérale de Philadelphie, Charles Plosser, qui s'était opposé d'ailleurs à cette décision de limite temporaire, souligne le caractère prématuré de cette décision. Il met ainsi en avant les dissensions qui existent au sein même de la réserve fédérale américaine. Les sociétés informatiques ont peiné aujourd'hui à Wall Street. La baisse a été déclenchée par les prévisions du fabricant d'ordinateurs Dell, des prévisions annuelles revues à la baisse. Le titre Dell a perdu 10% aujourd'hui. Et Hewlett-Packard est également en net recul. Les ventes de sa tablette Touchpad sont décevantes, selon le distributeur électronique Best Buy. Le titre Hewlett-Packard recule de 3,8% et c'est la plus forte baisse sur le Dow Jones ce soir. Et Hewlett-Packard recule de 3,8% et c'est la plus forte baisse sur le Dow Jones ce soir.